Les énergies de la nouvelle lune du 6 mars 2019 Bonjour à vous tous et à vous toutes. Comment allez-vous depuis la pleine lune du 19 février ? Comment vous sentez-vous ? Bon nombre d'entre nous ne font pas leur nuit complète. Beaucoup se réveillent en pleine nuit comme si leur cycle de sommeil était terminé. En effet, ces temps de sommeil permettent à notre système organique, corporel et éthérique tout entier, de se réparer et de se régénérer. Notre cosmos intérieur est branché au cosmos tout entier et de la même façon qu'une étoile meurt et née, notre système intérieur se transforme et transmute tout ce qui est endommagé. Nos cellules et notre système immunitaire s'envoient revitalisées et rechargées, prêts à reprendre du service une fois le travail achevé. Mais depuis un certain temps, bon nombre d'entre nous ont du mal à boucler ces cycles et à profiter à 100% de la recharge nocturne. Tant la fatigue et le ras-le-bol s'est installé petit à petit et journalièrement. Heureusement que pour co-penser, nous pouvons profiter des bienfaits du soleil, de cet air de printemps qui régénère nos cellules, nos humeurs et redonne de la chaleur dans nos cœurs. Ainsi, après avoir achevé un certain cycle karmique en rapport avec la matière, en permettant à notre corps de se réaligner avec notre âme et notre esprit pour fusionner en une seule et même entité, afin de laisser la guérison purifier ce qui limite notre évolution, nous voilà aujourd'hui devant des énergies qui nous ouvrent à plus de mysticisme et à une plus grande inspiration, afin que nous organisions notre vie vers la meilleure poésie de nous-mêmes. En effet, soleil-lune transite le deuxième des camps des poissons, des camps régi par la lune qui nous ouvrent à plus de lumière, plus d'intuition, plus de réceptivité, plus de sensibilité, avec une part belle à l'imagination et à nos rêves. Une part de nous est plus compatissante, altruiste, et là où le couple soleil-lune transite dans votre thème, une ouverture sur le monde, plus spirituelle, vous est offerte. D'autant plus que le couple soleil-lune s'acoquine conjointement à Neptune et à Vesta, dans une valse symbiotique et énergétique de haut vol. Ainsi, vous pourriez vous sentir davantage connecté aux vibrations intérieures et extérieures. Davantage connecté aux ambiances dans lesquelles vous évoluez, vous pourriez avoir aussi l'impression que les énergies s'infiltrent avec abondance dans votre canal Sushumna, votre canal central qui relie tous vos chakras. Mais si vous n'êtes pas aligné et centré, vous risqueriez de voir ce flot d'énergie déborder de façon émotionnelle, d'où l'importance de bien s'enraciner autour et pendant cette nouvelle lune. Pour mieux profiter de ces énergies, nous pouvons nous connecter à cet égrégore énergétique lumineux et par une petite méditation d'ouverture de conscience, nous pouvons poser l'intention que cette lumière éclaire toutes nos parts sombres et cachées afin de les transmuter. Mais vous pouvez poser toutes autres intentions, l'important est que cela soit aligné avec ce que vous êtes. Cette quadrature énergétique favorise donc l'écoute intérieure, l'assise méditative et il est plus facile de se laisser traverser par l'énergie du moment que d'agir ou de réfléchir. Ainsi, en mettant votre conscience dans votre seule et unique présence, peut-être alors vous sentirez vous transporter par cette valse cosmique, sans retenue ni accroche, mais avec l'ouverture nécessaire qu'en poisson, nous sommes tous reliés universellement, prêts à fusionner avec nous-mêmes et avec le divin. De ce fait, dans les domaines où la quadrature énergétique transite dans votre thème, vous pourriez vous sentir plus créatif, plus inspiré, plus connecté, plus imaginatif, intuitif et pourquoi pas, plus médiumnique. Ainsi, Vesta qui représente l'équilibre et l'harmonie, en soutenant Neptune et Soleil et Lune, en transit dans un des domaines de votre thème, va vous permettre d'exprimer et d'affirmer qui vous êtes avec justesse. Va vous permettre de canaliser du mieux possible vos émotions et votre sensibilité et devrait permettre à votre intuition ou à votre spiritualité d'être plus présente et plus que satisfaisante. De plus, Soleil et Lune, Neptune, Vesta est en bon aspect à Mars qui transite toujours le signe des taureaux jusqu'au 31 mars, ce qui nous permet d'équilibrer autant notre volonté, nos émotions, nos ressentis que nos désirs. Et en aspect harmonique aussi à Saturne, d'enraciner cet équilibre sur du long terme. Par contre, nos sentiments ou nos désirs sont déstabilisés car posséder ou lâcher prise reste encore assez difficile à équilibrer avec une dissonance Vénus-Mars. Mais avec un peu de maîtrise de soi, il est possible d'agir avec persévérance et réalisme avec Mars, Trigone, Saturne. Mais cet état d'ouverture est aussi une porte ouverte à beaucoup d'idéalisme ou d'irréalisme, d'où encore une fois l'importance de l'ancrage. En effet, si vous êtes trop dans votre subtilité, l'énergie ne peut pas alimenter tout votre être, ni encore moins vos racines, ce qui crée une distorsion dans votre champ énergétique. De même que si vous êtes trop dans votre partie inférieure, au détriment de votre totalité, votre partie supérieure ne peut pas être nourrie. Du coup, cela laisse libre cours à tout débordement, illusion, naïveté, tromperie, aveuglement ou attirance vers tout ce qui permet de s'évader. Encore plus avec une dissonance à Jupiter qui favorise l'excès en tout genre. Ne dit-on pas que le signe du poisson vise à unifier le passé karmique de tout individu en abolissant les résidus psychiques qui demeurent encore vivaces dans chaque être ? Ainsi, n'est-il pas judicieux de nous ouvrir à tout ressenti ou émotions qui créent quelques tensions, stress ou hésitations intérieures en vue de profiter des énergies de transformation d'Uranus ? Ainsi, cette nouvelle lune du 6 mars 2019 est assez spéciale énergétiquement parce que c'est exactement ce jour-là que Mercure commence sa rétrogradation dans le signe des poissons à 29 degrés 39 et ce jusqu'au 29 mars où il redeviendra direct à 16 degrés 06. Par sa rétrogradation, Mercure pourrait bien ralentir, bloquer ou retarder tout ce qui a trait à l'environnement mercurien comme la communication, le transport, les écrits, etc. Mais cette nouvelle lune est aussi spéciale parce qu'Uranus quitte le signe des béliers pour faire son entrée dans le signe des taureaux. Uranus va donc quitter l'élément feu du bélier enthousiaste, dynamique, réactif, vif, intense, excessif, indépendant et impulsif pour s'adapter à l'élément terre en taureau. Fécond, prévoyant, prudent, attaché au concret, au matériel, aux traditions, aux habitudes et qui en plus craint les transformations. L'ère d'Uranus et la terre du taureau ont du mal à se rencontrer et à se mélanger. Mais Uranus aura à peu près 7 ans pour s'adapter aux énergies terrestres et pour amener les transformations nécessaires à l'environnement taureau. Même si celui-ci n'aime pas les transformations, il n'aura pas le choix que de composer avec les énergies d'Uranus. C'est donc les premiers des camps taureaux qui vont voir leur environnement se modifier, qui auront envie de goûter à plus d'indépendance, qui voudront s'affirmer davantage ou qui profiteront des énergies pour se libérer de ce qui était enfoui ou en latence et ce, dans les domaines où Uranus transite dans chaque thème. Seront aussi sollicitées toutes maisons ou toutes planètes en aspect à Uranus, ainsi que par similitude d'éléments, les signes de la Vierge et du Capricorne avec lesquels Uranus sera en harmonie. Je ne développerai pas ici l'entrée d'Uranus en taureau car j'ai déjà fait une vidéo là-dessus mais je vous mettrai pour rappel le lien en dessous de cette vidéo. Par contre, je vais quand même préciser que lorsqu'Uranus a fait sa première entrée dans le signe des taureaux le 15 mai 2018, il a dû mettre en lumière ou a juste laissé entrevoir au premier des camps taureaux dans les domaines où il transite dans chaque thème que quelque chose devait être changé, transformé ou transmuté. Aujourd'hui, Uranus revient chez vous à mi-taureau et vous devriez déjà en ressentir les prémices et vivre quelques situations et événements en rapport avec ce qu'il a pu vous insuffler pendant son court transit dans votre signe en 2018 et vous le fera savoir de toute façon jusqu'au 12 août 2019 où il amoursera sa rétrogradation. Pour l'heure, Uranus est en dissonance avec la quadrature énergétique Soleil-Lune-Neptune-Vesta ce qui pourrait créer quelques tensions ou conflits dans les domaines transités par toutes ces planètes. Nos relations affectives risquent aussi avec l'entrée de Vénus dans le signe des Verseaux du 1er au 26 mars 2019 et en dissonance avec Uranus d'être assez sollicité et perturbé par des tensions des conflits ou des ruptures car avec Vénus en Verseau c'est plus la vivacité intellectuelle qui est exprimée plutôt que la vivacité du cœur. Il s'agit d'un besoin d'exprimer une autre facette de sa façon d'aimer ou d'être aimé qui si elle n'est pas écoutée peut tendre vers le conflit et la libération. En même temps ne sommes-nous pas toujours dans ce carré Uranus-Pluton qui permet de sonder les profondeurs de notre être en recherche de ce qui n'est plus aligné avec notre être intérieur et donc avec nos projections extérieures pour ensuite faire voler tout cela en éclats ? Peut-être pourrions-nous nous appuyer sur le trigone Jupiter-Uranus du 24 février au 22 avril 2019 qui est en quelque sorte une porte de sortie à ces énergies de tension et qui nous donne la possibilité de nous épanouir dans les domaines où Jupiter transite dans chaque thème mais nous donne aussi l'opportunité de nous affirmer dans les domaines où Uranus transite lui aussi dans chaque thème ce qui correspond à une période propice à la libération et à la prise d'indépendance. Comprenez-vous maintenant l'importance de l'enracinement avec ces énergies d'ouverture spirituelle soleil-lune Neptune-Vesta en poisson ? Car pour recevoir et bénéficier de ces énergies de transformation il vaut mieux avoir ces deux pieds bien à terre quitte à les prolonger et à les enfoncer dans la terre comme des racines naissantes qui s'allongent s'enfoncent et s'entourent à la plus grosse branche souterraine afin de bien être enraciné et qu'aucune tempête ne vienne nous déraciner surtout lorsque Saturne conjoint de plus en plus à Pluton nous demandera de nous dépouiller de plus en plus de nos diverses structures qui ne sont plus alignées avec l'être authentique que nous sommes pour aller de plus en plus vers l'essentiel et en accord avec notre être profond et notre âme. Par cet ancrage et par un travail personnel sur soi sur nos dépossessions et notre acceptation cette conjonction Saturne-Pluton pourrait bien nous ouvrir les portes de notre réalisation intérieure en vue de notre réalisation extérieure pour 2020. En conclusion cette nouvelle lune du 6 mars est une invitation à une plus grande ouverture spirituelle. à une plus grande réceptivité des énergies de lumière de sensibilité et d'intuition une connexion avec le grand tout et vous pouvez vous ouvrir ce jour-là et le vivre en conscience avec l'intention que cette énergie transmute et guérit tout sur son passage. Je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne nouvelle lune ainsi qu'un flot de lumière et d'énergie dans votre vie. Et puis si vous avez des questions sur ce que vous vivez n'hésitez pas à aller sur Astrologie 65 pour une étude personnalisée ou à me contacter par mail la ressourcea arrobase gmail.com N'hésitez pas non plus à consulter la page ressourcea formation si vous voulez continuer à travailler sur vous sur votre peur de l'incarnation sur vos peurs de manquer ou d'être abandonné sur votre hypersensibilité sur votre peur de la trahison ou bien encore sur ce sentiment d'impuissance Je vous invite également à liker ma vidéo si vous avez aimé ainsi qu'à la partager autour de vous Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne pour être prévenu dès qu'une vidéo sera en ligne Vous trouverez de toute façon tous les liens en dessous de la vidéo Merci pour votre intérêt pour mes capsules astrologiques et à bientôt